Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, la pensée crée, le verbe manifeste, c'est ce que nous allons voir avec Jacques dans 5 minutes, à tout de suite les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada La précédente, nous étions avec Patrick Drouot et nous allons voir ce soir avec quelqu'un qui est aussi très, très, très grande pointure, mais que vous connaissez comme moi. Bonsoir Jacques. Bonsoir, bonsoir Sylvain. Bonsoir à toi pour nos amis français et bonjour pour ceux qui sont au Québec. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je t'ai dit bonsoir alors qu'on est au même plus d'horaires. Je suis très content de te recevoir à nouveau sur TR2 TV pour parler d'un autre sujet que ce qu'on a évoqué la dernière fois, quoi ? Alors peut-être qu'avant d'évoquer ce nouveau sujet de ce livre, le pouvoir des mots qui me libère, et je pense que le sous-titre, on en reparlera parce que si on regarde que ça, on a déjà une idée, mais on va reparler du restant juste après. Je voulais juste te rappeler que tu es l'auteur de très nombreux livres, le grand dictionnaire des malaises et maladies, bien sûr, tu as les délits. Le créateur de la technique, je vais m'allumer. Le créateur de la technique. Créateur, oui. Lucie a écrit le livre et tu as créé la technique. Atma, le pouvoir de l'amour. Il y a tout un tas de séries sur le Reiki. Alors tu as été sorti parce que tu me les as envoyé tes livres et figure-toi que je les lis encore. Enfin, je les lis encore. Ce n'est pas que je les relis, c'est qu'il y a plein de choses à prendre. Et tu vois, ils sont derrière dans la bibliothèque, là, ils ne sont pas très loin. Et je trouve que c'est bien ce que tu as fait en Reiki, niveau 1, 2, 3, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent comme tu en parles là. C'est une petite parenthèse. En fait, Sylvain, c'est parce qu'à chaque niveau, niveau 1, 2, 3 et maîtrise, on donne des notes de cours. Et toujours faire des photocopies, des photocopies, des photocopies. Comme je suis éditeur, je me suis permis de faire un livre, 4 couleurs, 3, 6. Et pour aider aussi mon ami en France, qui est M. Jean-Jacques Robinet, qui initie beaucoup de gens au Reiki, à la maîtrise aussi. Ça lui sert. Donc, on n'a pas besoin de refaire des notes de cours. Alors, on avait parlé un petit peu avec toi aussi, je ne me souviens pas la dernière fois, des cinq étapes pour pas venir à la guérison. Mais je vous conseille aussi le livre entier qui décrit ces étapes une à une. Et puis, ces livres de conversation, en fait, que tu as reprises, qui sont Conscience, Amour et Guérison. Oui, ça, c'est des conférences audio qui ont été faites surtout à Paris. Oui, à Paris. Et puis, que j'ai retransmis. Et puis, même si il y a des conférences qui datent de 2005, quand même, quand je les ai prises, quand j'ai retravaillé le texte, je m'étais dit, « Ah, bien, ça va être facile. C'est tout juste des transcriptions. Donc, ce ne sera pas beaucoup de travail. » Et après, des fois, une heure ou une heure et demie de vérification de texte, il fallait que je me couche pendant une heure de temps, tellement que j'étais épuisé. Et je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Ça fait que là, mes amis, en haut, ils m'ont dit, « Oui, mais tu reprends les énergies qu'il y avait en 2005 et tu les remontes jusqu'à 2000… » Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, là, 2018 ou 2017, j'ai remonté les énergies. Et même, ce que j'étais surpris, des fois, c'est que ce que je disais en 2005, des fois, je me disais, « Ah oui, j'ai dit ça en 2005. » Mais quand on est en channing, des fois, je ne me rends pas compte que je suis en channing. Des fois, je le sais, mais des fois, je ne me rends pas compte. Donc, quand on est en channing, il y a plus de chances que la vérité qui sort est plus intemporelle. C'était vrai en 2005, c'est plus vrai en 2010, vois-tu, là. Non, non, c'est l'énergie, ce qui est véhiculé, l'information, elle reste vraie pour longtemps. Oui, je suis assez étonné de ça. Ça m'arrive de donner des cours sur un livre que j'ai canalisé en 2019 et je le relis et je découvre des trucs de temps. Ça te dis pas ? Mais oui, oui, oui. Ça te dis pas ? En plus, en fait, dans le channing, de manière générale, il y a des niveaux de lecture. Donc, tu peux le lire à un niveau et quand tu le lis à un autre niveau, tu comprends encore autre chose. Bon, ce soir, Jacques, on est là pour parler, attends, hop, je vais le mettre en grand comme ça, tout le monde va le voir, de ce livre, « Le pouvoir des mots qui me libèrent ». Alors, d'abord, je vais dire aux gens pourquoi je t'ai invité. Parce que, figure-toi qu'on me demande, moi, j'ai fait des cours sur comment prononcer correctement une prière en faisant attention de dire pour pas qu'il soit malade au lieu de dire pour la santé parfaite, tu vois. Et puis, on me disait, ouais, mais est-ce qu'il y a un livre qui décrit un petit peu comment on pourrait parler, comment on pouvait éviter de faire des erreurs ? Le seul que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, hein, m'en veuillez pas, amis écrivains, mais le seul que je connais, c'est celui-là. Donc, déjà, merci de l'avoir écrit. Justement, Sylvain, j'étais pendant des années à donner des ateliers à le développement personnel, hein. Et dans les ateliers, je reprenais les gens sur ce qu'ils disaient ou la façon qu'ils parlaient, tout ça. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me demandait, oui, mais Jacques, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là-dessus ? Fait que je leur disais, non, mais peut-être un jour, je le ferai, vois-tu ? Alors, c'est venu à la suite des demandes qu'on m'a faites, de ce que je mentionnais dans les ateliers, de reprendre les gens ou de leur dire, bien, vous devriez plus dire ça comme ça, plutôt que telle autre chose, plutôt que telle autre chose. Et c'est ça qu'a donné ce livre-là en réalité. Alors, un livre qui est très bien, parce qu'en fait, entre nous, il n'est pas très cher, pour ceux. Et puis, il fait une centaine de pages et on comprend tout, on s'empêche, parce que tu as bien condensé. On va en parler un petit peu de la structure de ce livre. Vous verrez, il y a des petits tableaux comme ça, entre guillemets, ce que vous dites et ce qu'il faudrait dire. Il y a plusieurs exercices dans ce livre-là. Il y a plein d'exercices. Tu as des témoignages, mais on va parler un petit peu de tout ça. On va démarrer, si tu veux bien, justement, par la phrase que j'ai prise en énoncée. La pensée crée, le verbe manifeste. Comment ça te parle, cette histoire du verbe qui se manifeste ? C'est parce que quand on dit le verbe manifeste, parce que la pensée crée, c'est au niveau énergétique. Mais le seul fait de parler, c'est dans le physique. Là, on passe d'un point de vue énergétique, intemporel, si on veut, à quelque chose de physique, de matériel. Et même dans le temps de l'Égypte ancienne, les fanfarons, c'est-à-dire les pharaons, quand ils parlaient, leurs paroles étaient des paroles. Ça devenait une loi. C'était écrit et ça devenait une loi par la parole. Donc, aussi, on est sur le point de découvrir, on commence à visualiser sur certains vidéos sur YouTube que j'ai vues, là, que les pyramides, on commence à dire que les énormes pierres qui ont été déplacées, ça peut être relié au son. Parce qu'il semblerait que les architectes aussi, ça, je le sais depuis une vingtaine d'années, les architectes, on les appelait la personne à la voix juste parce qu'il y aurait un son ou un mantra, un son, un mantra qui fait que ça mettrait la matière en vibration, qui fait que ça l'amène à être en lévitation. Et c'est comme ça que, probablement, qu'on transportait les pierres, là, en état de lévitation, là. C'est une des théories, il y en a énormément, mais elle est quand même intéressante. Oui, mais on commence à prendre ça au sérieux que ça pouvait se faire comme ça. D'ailleurs, on le fait déjà, là, à faire l'éviter de la matière, mais c'est avec des tout petites boules, là. Mais on le fait déjà, le principe est là, là. Et puis, tu sais, le verbe créer, on le trouve même dans la Bible, et il dit que l'univers soit et l'univers fut. Donc, on se dit que c'est une parole de Dieu qu'aurait créée l'univers. Donc, pas une pensée, mais une parole. Oui, 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 oui. Non, mais c'est physique, hein. Lorsqu'on parle, c'est physique. C'est une énergie qui est dans le monde physique. Alors, de là, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi hier. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais ça peut avoir des répercussions. Ça peut, on peut en oublier quelqu'un, mais on peut le tuer avec des paroles, énergiquement parlant. À un moment, tu en parles, tu es avec des paroles. Il y a un moment dans le livre, tu parles même de la magie noire qui serait exercée par les paroles. Et que quand on dit du mal, soit contre soi, soit contre quelqu'un d'autre, on est déjà en train d'exercer quelque part une action. Oui, bien moi, quand ça m'est venu, quand j'écris, là, il me vient des choses, là, quand j'écris, là. Et puis, à un moment donné, l'information qui m'est venue, c'est que si je prononce des mots négatifs, soit envers quelqu'un, ou le simplement de faire, de prononcer des mots négatifs, c'est une forme de magie noire. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'écrirai pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que les gens vont dire, tout ça? On m'a dit, non, tu l'écris. Bon, bien, j'écoute, là, je l'écris. Du moment que j'émets des formulations négatives, c'est une forme de magie noire que j'envoie vers quelqu'un d'autre ou que j'imprègne à l'intérieur de moi. Parce que même si j'ai raison d'en vouloir à quelqu'un, hein, qui m'a fait du tort ou tout ça, et j'ai raison d'en vouloir, mais le seul fait de l'exprimer, c'est une énergie négative quand même qui part de moi. Ça veut pas dire que je dois nécessairement le louanger, mais je dois faire attention aux mots que j'utilise, même dans mon appréciation extérieure des gens ou même des dirigeants, je dirais, là, vois-tu, là. Et il y a une chose qui est importante, c'est que je peux pas dire ou exprimer quelque chose, même si ça rapport à quelqu'un d'autre, si ça existe pas à l'intérieur de moi. Parce que si ça existe pas, ça me viendra jamais à l'idée. Et puis tu dis aussi qu'en fait, tu ne parles que de toi et qu'on parle que de soi, en fait. C'est ça. En fait, là, moi, je peux écouter quelqu'un qui écoute une joute de soccer à la télé et tout ça, et la personne, sans s'en rendre compte, elle va me révéler ce qu'elle est, hein, avec les commentaires que la personne va faire, avec ce qu'elle va dire, avec tout ça, là. Mais moi, je sais que je ne peux pas exprimer quelque chose qui est pas déjà à l'intérieur de moi. Alors, même si c'est négatif, même si je peux avoir, me dire, j'ai raison de dire que telle personne, c'est un menteur, que c'est un violeur, que c'est un ci, que c'est un ça, hein, mais je peux avoir raison, mais le fait de le dire, ça émet une énergie négative. Alors, il faut faire attention, il faut faire attention. Alors, puis même dans les écrits qu'on fait aussi, hein, les paroles, mais dans les écrits qu'on fait, toujours s'efforcer de faire, moi, c'est une de mes spécialités, les gens, des fois, ils ont de la difficulté à communiquer avec, ils ont eu un souci avec le frère ou la mère, puis ils ne se parlent plus ou ils ne savent pas comment dire telle chose. Mais je dis, écrivez-le. Et là, ils l'écrivent et là, ils me donnent la lettre. Ils donnent la lettre et là, je réécris tout en formulation positive. Alors, il y a un exemple, il y a un exemple dans le livre par rapport à ça, là. Et quand je dis en formulation positive, au lieu de dire, tu m'as manqué, ça va être changé par, j'avais besoin de toi, vois-tu, ou des choses comme ça. Je garde le sens que la personne veut, mais la formulation négative est changée en formulation positive. Après, la lettre, elle peut être donnée à la personne ou ça peut être, je suis en présence de la personne, je peux dire, bien, j'ai quelque chose à te dire et je donne la lettre. Et bon, donc, je ne risque pas de dire, je ne risque pas de sentir que l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Ça risque de m'affecter et tout ça. Puis, si la personne mette des barrières, vois-tu, c'est écrit. Ou, si je ne suis pas à l'aise d'être avec la personne par rapport à ce qui est écrit, je dis, regarde, je veux te dire quelque chose, je te donne ça, tu le liras quand tu voudras. OK? Donc, on peut faire ça aussi. Mais il y a une façon de dire les choses en formulation positive. Oui. Et tu nous en donnes énormément d'exemples, parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est beaucoup de choses, mais c'est le nombre d'expressions positives qui peuvent exister. Tu vois? On pourrait donner des centaines d'exemples négatifs, mais tu as fait, je ne vais pas les lire toutes, mais c'est gentil, c'est gracieux, c'est grand, c'est grandiose, c'est harmonieux, c'est heureux, c'est hors pair, c'est impressionnant, c'est incomparable, c'est inouï, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est monumental. Je t'adore, je t'aime, c'est riche, c'est ritulant, c'est somptueux, c'est subtil. Mais on a un vocabulaire dans le positif qu'on ignore. Oui, mais j'ai mis ça, Sylvain, c'est juste pour marquer qu'il y a des mots positifs qu'on peut utiliser, mais moi, j'en retiens trois ou quatre. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Avec ça, je me dépanne partout. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Je prends un des trois, mais avec ces trois-là, plus seulement, j'arrive à dire ce que je veux dire. On va poursuivre avec quelques diapositives que tu m'as fournies pour voir un peu comment on peut tourner un petit peu autour de tout ça. La première, elle dit, mon cerveau conscient peut retenir jusqu'à 2000 mots et informations, et mon cerveau subconscient peut retenir jusqu'à 4 milliards d'informations à la seconde. Seconde. C'est donc, ça veut dire que... Je ne sais pas quoi dire. Oui, ça, ce n'est pas moi qui le fait. Les recherches ont été faites par rapport à ça. Donc, le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées au niveau du subconscient. Donc, chaque mot que j'utilise, même consciemment, il y a une partie qui s'en va au niveau du subconscient. Donc, chaque information négative que je pourrais faire, même si je pense que c'est juste de dire telle chose par rapport à telle personne ou par rapport à telle situation ou par rapport à tel truc, mais c'est enregistré au niveau de mon subconscient. Et à 90 %, sinon plus, ma vie est gérée par mon subconscient. Alors, faire attention à ce que je dis pour que mon subconscient soit alimenté, je dirais, le plus juste possible ou le plus en harmonie avec l'être divin que je suis. On s'entend, Jacques, d'entrée de jeu, que c'est un entraînement. Oui. Et j'ai envie de te dire aussi, les gens qui ont mis ça en pratique, des fois, la chose qu'ils trouvent le plus difficile, supposons qu'ils mettent en pratique les formulations positives, parler toujours aussi, comme ci, comme ça, perséversa, d'autres trucs qui sont mis dans le livre. Les choses que, des fois, en tant que personne, je peux trouver le plus difficile, c'est que moi, je peux parler positivement, moi, je peux parler comme ci, comme ça, mais les gens, les gens l'entourent, là, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'ils parlent. Donc, dans mes oreilles, ils continuent de rentrer des informations négatives. Alors, j'ai beau faire quelque chose, entre guillemets, parfaitement, mais je dois constamment rester vigilant parce que ça risque de s'imprégner, ces informations négatives-là, encore à l'intérieur de moi. Donc, c'est un travail pratiquement de tous les jours, là, de tous les jours. C'est le côté qui est très challengeant, comme ça, justement, de parler presque une autre langue et de continuer à parler cette même langue. Mais il y a peut-être un moment où ça devient un réflexe ou alors, à minima, on va commencer à, justement, déjà à percevoir la négation parce qu'on ne l'aperçoit même pas la plupart du temps. Il y a des gens, des fois, des conférenciers internationaux ou très célèbres ou quoi, ils n'ont pas nécessairement suivi un cours de quels mots utiliser ou quoi, mais il vient, à un moment donné, si j'ai le moindrement une sensibilité, je vais me rendre compte d'une différence à l'intérieur de moi quand j'utilise un mot négatif que quand j'utilise un mot positif. Donc, ces gens-là, qui sont des professionnels, qui sont dans l'ouverture, parfois même dans l'ouverture de conscience, ils n'emploient pas les formulations négatives. Ils n'emploient pas ça. Ils font attention, en tout cas. Oui. Et puis, même si c'est difficile, même si ça peut paraître difficile pour moi dans les premiers temps quand je pratique ces choses-là, mais à un moment donné, avec l'habitude, avec l'habitude, moi, moi, des fois, je reprenais les gens 4-5 fois, puis après 4-5 fois, quand ils disaient encore le mot que je les avais repris, là, le ton commençait à monter. Jusqu'à ce que j'aille à une conférence en Californie où un homme de, je ne sais pas s'il avait 20-29 ans ou quelque chose de genre, mais à 20 ans, il est devenu millionnaire, ce gars-là, et il disait, il disait, une phrase que j'ai retenue, ça prend jusqu'à 200 fois pour enlever une formulation négative dans le cerveau. Fait que là, je me suis dit, ben Jacques, arrête de monter le ton. Oui, parce qu'à 3 ou 4, on est loin des 200. Oui, avec les gens, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas t'écouter, c'est parce que c'est imprégné fortement dans le cerveau, le temps de se dégager de ça, c'est imprégné comme ça, et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus, qu'ils utilisent cette formulation-là. Fait qu'il faut se donner du temps pour créer la chambre aussi. J'imagine complètement. J'ai déjà des questions, mais ne vous inquiétez pas, les amis, je prendrai vos questions à la fin. Je regarde, je vois qu'il y a des modérateurs qui font le job. Attends, hop là, c'est ça de faire quelque chose en même temps. Encore une autre diapo, je vais prendre celle du bas, qui en s'est écrit, l'utilisation du « je sais » met grandement à être plus centré sur moi-même, sur mon moi supérieur ou l'âme que je suis. Qu'y a-t-il autour de ce « je sais » ? Sylvain, en tant qu'âme, donc je spécifie une chose, je n'ai pas une âme, je suis âme. L'âme est au-delà des mondes de matière, énergie, tant et espace. Donc si je dis « mon âme », je ramène la conception de l'âme au niveau des mondes de matière, énergie, tant et espace, parce que tu n'as pas cessé. Alors, je vais dire l'âme que je suis ou moi en tant qu'âme. Tous les livres sont comme ça et pour ceux qui ne savent pas que j'ai une maison d'édition, j'ai eu des auteurs un certain temps, certains auteurs, j'ai eu à changer tout ce qu'ils disaient « mon âme », la permission de changer l'âme que je suis, moi en tant qu'âme, tout ça. Et en tant qu'âme, je peux tout, je suis partout et je sais tout. Alors, puisque je sais tout, je vais avoir à remplacer « je pense », « je crois » par « je sais » la plupart du temps. Il y a des gens qui vont me dire « oui, mais Jacques, c'est prétentieux ça de dire « je sais ». Là, je donne un exemple. Je peux dire « je sais faire la cuisine, mais je sais seulement faire deux oeufs au plat avec du bacon, donc je sais faire la cuisine à 10 %, mais je sais, bon, je vais suivre un cours de cuisine. Je prends des choses, je prends des gens, et là, je peux dire « je sais faire la cuisine à 50 %, mais le fait d'utiliser le « je sais », je me connecte à la source de tout savoir. Donc, en disant « je sais, je sais, je sais », je me branche à cette source-là. Alors, sans rien faire d'autre, même si je sais faire la cuisine à 50 %, et je dis « je sais », et je sais, à un moment donné, mon « je sais », il va devenir à 60 %. Il va devenir à 70 %. Parce que je vais avoir des idées qui vont me venir. OK? Parce que je suis connecté à la source du « je sais ». Alors, le plus possible de dire « je sais ». et on fait un exercice où il y a un exemple qui est donné là par rapport à un sportif ou quoi là. Et on écoute des fois aux nouvelles. Je pense que ça va faire un bon élément dans notre équipe de soccer. Et si j'ai le chance, je crois que ça va faire un bon élément dans notre équipe de soccer. et si je dis « je sais » que ça va faire un bon élément dans notre équipe de soccer, ce n'est pas la même vibration. C'est vrai que ce n'est pas la même vibration. Non, non, ça change complètement. On va quand même garder « je pense » pour les hypothèses par exemple scientifiques de dire par exemple « je pense qu'il existe des univers parallèles ». Si je dis « je sais » qu'il existe des univers parallèles, je suis quand même encore dans l'hypothèse. Je ne peux pas rendre une chose vraie parce que je vais dire « je sais ». L'attitude, oui, le comportement, les savoirs peut-être, mais « ah, quoi que, c'est ça ». Le plus possible, Sylvain, le plus possible on dit « je sais ». Oui. Le plus possible on dit « je sais ». Mais en sachant soi-même, peut-être les gens ne comprendront pas tout à fait comme ça, mais en sachant moi-même que mon « je sais », ça ne veut pas dire un « je sais » à 100%, mais ça veut dire « je sais » pareil. Hein? Je sais conduire une automobile. Peut-être que je ne suis pas le meilleur conduiteur automobile au monde, mais je sais. Comme j'ai dit, je sais faire la cuisine, manger, mais je ne suis pas un chef trois étoiles, mais je sais. Donc, utiliser le plus possible « je sais » au lieu de « je pense » et « je crois ». Encore une technique. Une autre technique que tu nous donnes, c'est de dire « ici » au lieu de « là ». Alors, c'est la même chose. En tant qu'homme, je peux tout, je sais tout et « je suis » et « je suis partout ». Alors, et dans des ateliers que je donnais, dans des méditations guidées, les gens prenaient conscience « je suis ici » à Québec, « je suis ici » à Paris, « je suis ici » à Moscou, « je suis ici » en tant qu'homme. Étant donné que je suis partout, je suis ici partout. Je suis ici partout. Donc, le plus possible, changer tous les « là » par « ici ». Quand je me mets ici, je me connecte à la partie divine de moi-même qui est dans l'ici et maintenant qui est partout. Alors, j'ouvre mon mental, j'ouvre mon mental à cette dimension-là de l'être que je suis en tant qu'être divin, d'être partout en même temps. Mais, mon corps physique est actuellement, on se parle, est actuellement dans la région de Québec à l'île d'Orléans. En face de moi, j'ai 10 mètres de fenêtres panoramiques qui donnent sur le fleuve. Donc, mon corps physique est ici, ici, mais, mais je suis ici à Paris, je suis ici, comme je disais, moi, je ne sais pas, à Rio de Janeiro, je suis ici sur Mars, sur Venue, je suis ici, en tant qu'âme, je suis partout. C'est bien quand même d'être sur l'île d'Orléans parce que tu as des fraises en ce moment. Bon, c'est une petite joke pour les gens du Québec qui savait qu'il y a des fraises sur l'île d'Orléans. Alors, je te fais beaucoup travailler ce soir, Jacques, désolé, mais c'est ainsi. De ne pas être désolé, pourquoi tu es désolé ? Pour rien. Pour rien, je suis désolé pour rien. Alors, je vais te faire travailler sur le jeu. C'est un mot que tu utilises beaucoup dans le dictionnaire, d'ailleurs, puisque tu donnes des phrases à la fin pour retravailler un petit peu l'énergie. Et tu prononces ce « je » en exprimant qu'il a une puissance réelle. Alors, les gens qui nous écoutent vont se rendre compte que je parle au jeu aussi. Je parle au jeu et dans les conférences, je parle au jeu. Je parle toujours au jeu lorsque je vis telle situation. C'est parce que je vis telle chose ou je vis tel conflit. Alors, qu'est-ce que je fais si je parle du cancer du sein ? Si je parle du cancer du sein, je vais dire si je suis une femme et que je vais voir mon médecin et qu'il m'apprend que j'ai le cancer du sein, c'est parce que je suis en conflit par rapport à mes enfants ou ce qui représente mes enfants. Donc, tout le monde comprend bien. Même si je suis un garçon, ils vont comprendre. Les personnes, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont entendre « je ». Il n'y aura pas « vous », l'animateur qui dit « vous » et « vous », ça veut dire « je ». Et avec le « vous », il y a toujours la possibilité qu'ils disent « ça ne me concerne pas », ils parlent de quelqu'un d'autre. Mais quand je dis « je », moi, comme animateur, avec le monde, je suis en relation directe avec eux. Je suis en symbiose. Je, je, moi, je, tout le monde. Et des fois, au bout de dix minutes, à peu près, je veux dire, alors quand je dis « je », je veux dire « chacun d'entre nous » et je continue la conférence. Pour pas que les gens disent et sortent et disent « ah oui, mais c'est intéressant ce qu'ils disaient, mais ils parlaient, ils parlaient beaucoup de lui. Ils parlaient de lui. Je parle pas de lui, je parle de chacun d'entre nous. Je le dis à peu près aux dix minutes. C'est traumatique, là. Je vais juste le mentionner, je le dis aux dix minutes. Et des fois, j'ai approché des coachs pour leur parler de ça et tout et tout. Il y a des coachs qu'on voit sur Internet qui font des vidéos, tout ça, de présentations, des trucs. Ils sont extraordinaires, mais souvent, je me dis « ils pourraient faire mieux puis ils savent pas. » Des fois, j'ai fait des approches puis ça n'a pas marché. Moi, là, depuis 98, 98 que j'ai commencé à faire, ma première conférence était en septembre 78 devant 500 personnes que j'ai fait ça. Et lors de ma première conférence que j'ai faite, à un moment donné, j'ai eu comme un moment, un léger moment de réflexion et là, la voix, il y a une voix à l'intérieur de moi qui s'est mise à dire « Jacques, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui se passe. » Tu pourrais passer le reste de la conférence à ne rien dire et ce qui est important continuera à se passer pareil. Alors, moi, j'ai arrêté de parler et là, au bout de deux, trois secondes, la voix reprend « Oui, mais les gens ont besoin d'entendre quelque chose. » Alors, ça n'a pas assez dans l'auditoire, c'est comme si juste j'avais eu un moment de réflexion mais l'information que j'ai eue était très claire. Ce que je disais, j'ai envie de dire ce que je disais, juste les mots que je disais, c'était 10 % de l'énergie qui se passait et plus tard, j'ai pris conscience que les mots que je disais, une partie de l'énergie qui venait du cœur et qui sortait de ma bouche et une autre partie d'énergie qui partait du chakra couronne et qui sortait de ma bouche et les deux énergies s'en allaient ensemble en sortant par les paroles de ma bouche et ce qui fait qu'habituellement, il y a des gens qui l'ont remarqué quand je donne une conférence, mon énergie personnelle a rempli la salle. Ça a un avantage pour un inconvénient. L'avantage, c'est que, bon, les gens sont plus touchés. L'inconvénient, c'est que je ressens beaucoup de choses par rapport à toutes les personnes qui sont dans la salle et parfois, ça peut m'affecter, mais bon, je veux dire, ça fait partie du métier. Voilà, c'est là. D'accord avec toi. Ça fait partie du job. Et puis, dans le dictionnaire, Sylvain, tous mes livres sont écrits au jeu. Tous mes livres, c'est écrit au jeu. Mais surtout dans le dictionnaire, quand j'ai présenté mon manuscrit à des éditeurs, il y a 25 ans de ça, le dernier à qui je l'ai présenté, il m'a dit non parce qu'il dit, à un moment donné, j'avais mis certains maîtres spirituels, on dit, mets pas ça, on va identifier ça à tel groupement. J'ai enlevé ça. Et à un moment donné aussi, j'avais écrit dans la phrase d'acceptation, le dernier paragraphe, oui, j'accepte de recevoir un traitement de Reiki qui peut être bénéfique à m'ouvrir. Jacques, mais pas le mot Reiki, on va identifier le livre au Reiki. Bon, on aime ça. Mais là, le dernier éditeur que je suis allé voir, il a dit comme réflexion, oui, mais M. Martel, moi et mon collaborateur, on n'est pas à l'aise avec le fait que c'est écrit au jeu. Mais là, on parle d'il y a 25 ans, alors il a refusé le manuscrit et des années après, je l'ai rencontré parce que j'avais des amis qui avaient un livre dans cette maison d'édition-là et des Françaises qui avaient un livre et je les ai voyagés jusqu'à lui. Il m'a dit, vous savez, M. Martel, il dit, on a fait une erreur, il dit, même ma femme a votre livre sur sa table de chevet. Mais j'ai dit, M. Saint-Pierre, je dis merci à la personne qui m'a dit non parce que ça m'a permis de partir de ma maison d'édition. Ça fait partie d'un processus de guérison ou de prise de conscience parce que quand je dis je, mon cerveau, il enregistre je, c'est pas vous. Lorsque vous avez de l'acné, c'est parce que vous vivez de la frustration par rapport à des situations que vous n'acceptez pas. Non, non. Si j'ai de l'acné, c'est parce que je vis de la frustration par rapport à des événements que je n'accepte pas. Fait que là, c'est rentré, là. C'est rentré. C'est pour ça que c'est écrit aux jeunes. Ça fait partie d'un processus de guérison, de prise de conscience du cerveau et du fonctionnement du cerveau qui a changé le surstress psychologique en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99 % du stress dans une optique de survie d'alcool. Donc, c'est déjà dans un processus de guérison d'avoir écrit le dictionnaire aux jeunes. Alors, stress, survie de l'espèce et tout ça, en fait, tu me fais penser à une autre diapo qui est celle de la peur qui est un des grands phénomènes un peu négatifs de notre vie. La peur de mourir, la peur de la critique, la peur de vivre, la peur de la maladie. Moi, je pourrais t'en sortir 300, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ces six peurs-là qui apparaissent, qui viennent d'apparaître, ces six peurs-là, ils proviennent d'un livre de Napoléon Hill dans son livre des lois du succès. C'est les six peurs fondamentales. Et j'ai déjà fait un atelier à un moment donné, je dis aux gens dans la salle, c'est un petit atelier, mais décrivez-moi les peurs que vous avez. Là, je marquais ça au tableau, je marquais au tableau, au tableau, au tableau, au tableau. Et à la fin, j'ai pu rassembler les peurs, certaines peurs, et toutes les ramener à l'une ou l'autre de ces peurs-là. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces peurs-là, on les... Plus ou moins, on les a tous. Mais l'exercice qui est proposé, je ne sais pas si je le propose dans le livre, c'est, par exemple, la peur de mourir. Quel pourcentage je pourrais mettre là-dessus? Peut-être que je pourrais mettre 60 %. La peur de la... Le deuxième... La peur de la critique. La critique. La peur de la critique, moi, j'aurais pu mettre un 80 %, vas-tu, ainsi de suite, ainsi de suite. La maladie. Je fais ça. Je fais ça aujourd'hui. Et dans les mois qui suivent, je fais d'autres lectures en développement personnel, je vais voir des conférences, ça se peut que je vive des ateliers, je fais des prises de conscience, et tout, et tout. Et je reprends ma feuille et peut-être la peur de la critique est maintenant rendue à 55. La peur de mourir qui était 60, bien rendue à 45. Sous-tu là? Oui. Parce que j'ai guéri des blessures, parce que toutes les peurs proviennent d'une blessure. Une blessure que j'ai eue par rapport à certaines situations qui a fait que ça a déclenché une peur. Donc, j'ai peur aussi que ça se reproduise. Et qu'est-ce qui arrive quand chacune des peurs est à zéro? C'est ça qui est intéressant. Par exemple, les gens qui vivent des expériences en dehors du corps, des expériences de mort imminente, EMI, EMI en français, puis Near-Deaf Experience, NDE en anglais. Alors, les gens qui vivent des expériences de mort imminente, eux autres, la peur de mourir, là, c'est zéro. Ça fait que, bon, voilà, on peut peur, ils ont vécu. Ça ne veut pas dire que ce sont suicidaires, qu'ils veulent s'en aller tout de suite, mais ils savent ce que c'est. Donc, ça fait une des six peurs qui est partie un sur six à zéro. Ça peut transformer une vie, ça. OK? Puis quelqu'un qui gagne le million, bien, la peur de la pauvreté, bien, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Ça fait que ça fait un deuxième. OK? Donc, quand toutes les peurs sont à zéro, je suis rendu à ce que j'appelle la réalisation de soi. Parce que je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, de la façon que je veux. oui, mais Jacques, il faut bien que je travaille, j'ai un loyer à payer. Oui, mais je le fais parce que je veux bien. Ce n'est plus des obligations. Tu vois-tu? Quand tout est à zéro, quand tout est à zéro. Donc, je pourrais dire, je l'explique dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui s'appelle la réalisation de soi. Quand toutes mes peurs sont à zéro, j'atteins la réalisation de soi parce que je suis libre de toutes mes peurs. c'est une de ces six peurs-là de ces six peurs-là qui orientent ma vie. D'accord. Inconsciemment, mais c'est présent. Alors, j'ai juste à regarder quel pourcentage, de quelle peur qui est là. qu'est-ce qui me fait agir de telle ou telle façon? Peut-être que j'ai peur d'être critiqué, donc je ne suis pas moi-même. Je me fais une image, je fais ci, je fais ça. Et ainsi de suite. Merci de cet exercice. Il n'est pas dans le livre. Mais comme on est dans les exercices des mots, Jacques, par quoi est-ce qu'on peut remplacer j'ai peur de, quand on parle? Comment est-ce qu'on va corriger, par exemple, j'ai peur de mourir? J'ai envie de vivre. Oui, j'ai envie de vivre, je fais confiance à la vie. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est ça, renverser, j'ai peur de la pauvreté, je bénis l'abondance. Je pars en vacances et j'ai peur qu'il m'arrive un accident. Je pars en vacances en toute sécurité, tout va bien aller. Je suis encore dans la réalité quand je dis ça. Je ne suis pas dans un autre monde affabulé ou quoi. Non, non. Je dis, je pars en vacances, je vais être en toute sécurité et tout va bien aller. Je suis d'accord. Ça va pas bien. Au lieu de dire, ben, je ne voudrais pas qu'il m'arrive un accident. Ben là, je ne voudrais pas qu'il m'arrive un accident. Il y a un mot accident là-dedans. Il y a beaucoup d'exemples pour changer les formulations négatives. Alors, il y en a énormément dans le livre. C'est pour ça qu'on ne va pas toutes les faire. C'est pour ça que je m'intéresse plus à des mots particuliers ce soir, à des jeux, et je vais continuer avec deux mots. Toujours, jamais. Ah, c'est deux mots auxquels il faut faire très attention. Parce que toujours ou jamais, ça implique l'éternité. Alors, si je dis, ben, je suis toujours en retard, ben, écoute, je viens de programmer que je vais être toujours en retard. Que ton vœu soit exaucé. Oui. Je peux dire que je suis souvent en retard, mais toujours en retard. Toujours. Ben, mais je peux l'utiliser de façon positive. Les mots, les mots toujours et jamais. Je serai toujours protégé, quoi qu'il arrive. hein? Et jamais, ben, je sais pas moi, jamais je m'ancrerai de quoi que ce soit, jamais je m'ancrerai de rien ou quoi, là. Mais toujours faire attention à toujours et jamais dans quel contexte que j'utilise. Parce que sinon, ça fait, ça fait une programmation pour l'éternité. Et ça devient beaucoup plus difficile à changer à ce moment-là. OK. Je repassais. Je peux dire, je serai toujours guidé à rencontrer les bonnes personnes. Ben, absolument. Absolument. Je repasserai. J'aurai toujours, j'aurai toujours l'argent nécessaire dont j'ai besoin pour vivre. Bon, ça peut arriver juste, mais c'est juste qu'il faut. Ouais. Je trouverai toujours une solution pour faire tel truc ou tel truc. Voilà. Certains te diraient, Jacques, certains te diraient, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes dans le déni en prononçant ces mots? Finalement, vous êtes pauvre et vous êtes dans le déni en disant que vous êtes riche. Non, j'ai pas dit que j'étais riche. J'ai dit, je trouverai toujours l'argent nécessaire. ben, je peux dire que je suis riche. Il y a, il y a, c'est quoi dans, il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est quoi l'histoire. On était prêts, il coupait un bras, ça valait combien. On lui coupe un bras ou il donne 5 millions. Oui. Il garde son bras, donc son bras va aux 5 millions. C'est juste ça. En potentiel, je suis une personne qui est riche. Moi, je suis un SDF maintenant. vous savez, les gens, je leur dis en conférence sur un SDF, sans difficulté financière. Oui. Ça fait de ça. C'est le beau côté de la force. Non, mais on va, ben oui, on dit les pensées positives, tout ça. Je ne suis pas dans le déni, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, Sylvain, parce que quand on change des formulations négatives en formulation positive, ça reste la réalité. Si je dis j'ai peur d'avoir un accident, je dis, ben, je fais confiance, tout va bien aller, je ne suis pas dans le déni. Je fais juste me programmer positivement. Ça se peut qu'il m'arrive aussi un accident, mais bon, peut-être que je vais juste me fouler une cheville au lieu de me casser le bras, parce que j'ai dit ça de façon positive, ou je vais éviter quelque chose qui aurait pu arriver et ça n'arrivera pas. Je ne suis pas dans le déni dans ces formulations-là. Moi, moi, si on veut parler de mission, je dirais que moi, une partie, une façon de dire de ma mission, c'est de ramener la spiritualité dans la matière. Moi, j'ai une formation comme ingénieur électricien. Les fois, les gens disent, oui, les gens de Fortel sont un peu dans les nuages et tout, un instant. J'ai une formation comme ingénieur, voilà. Mais, j'ai une ouverture spirituelle. Donc, je connais les deux aspects aussi. Je connais les aspects de la matière. Et ma formation en génie électrique, je me suis rendu compte des années après, les lois de l'électricité peuvent être transposées aux lois spirituelles. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, on est dans la... J'ai appris des lois spirituelles via les lois de l'électricité en premier. Et après, les ondes radio, la télépathie, c'est pareil. L'électricité, il n'y a jamais personne. Il n'y a personne qui a vu l'électricité. Il n'y a personne. Mais, on voit les effets. Il n'y a personne qui voit l'amour. Mais, on voit les effets. La tendresse, tout ça, ceux qui voient l'aura, l'énergie, mais l'amour comme tel, c'est comme intangible. C'est comme intangible. Mais, on voit les effets. On est d'accord que tout peut se transcrire dans le monde pratique. Ma formation, c'est le qualiticien et l'informaticien. Mais, on peut retranscrire ça dans le monde réel, surtout la qualité. Et, tout a un aspect, tu vois, quand on dit qu'on est relié au cloud en informatique. on est bien relié à un nuage d'énergie qui contient toute l'information pertinente de l'univers auquel on peut avoir accès, en fait. Et, on a accès à ce nuage qu'on ne va pas l'appeler le cloud. Alors, on va revenir sur quelque chose qui te tient à cœur, Jacques. Parce que, tu en parles à chaque fois en disant que tout le monde l'oublie et tu n'as pas tort, c'est la prononciation monosyllabique. Et, effectivement, que ce soit dans le dictionnaire ou que ce soit ici, tu reviens encore de dire, « Hé, je vous ai donné une technique, les gars. Faut la faire. Tu peux nous en reparler? » Alors, depuis la sortie de la première édition du Grand dictionnaire des maladies et des maladies, le 1er avril 1998, cette technique-là est expliquée au début du livre. Il s'agit de prononcer la maladie s'il la me pas s'il la me donc de prendre une seconde par syllabes. Et quand je prends une seconde par syllabes, s'il y a des émotions qui sont rattachées à ça, il y a une émotion qui peut monter dans une optique de libération et dans une optique de libération et peut-être dans une optique de guérison aussi. L'émotion monte, ça libère et l'énergie de guérison, l'amour redescend au niveau du cœur pour qu'il y ait une guérison qui se fasse. Alors ça, c'est extrêmement puissant et je peux l'appliquer à bien des domaines. Par exemple, une prière que j'apprécie particulièrement, je ne sais pas trop quelle prière. Des fois, je prends « Je vous salue Marie » mais excusez, il y a des gens qui ne seront pas catholiques ou quoi. C'est pas grave, on les garde quand même. « Je vous salue Marie » « Je vous salue Marie » « Pleine de grâce » « Le Seigneur est avec vous » « Tu vois, ça me travaille beaucoup au niveau du chakra du cœur quand je fais ça. Je rentre en contact avec une réalité. Alors, on peut faire ça avec une prière, mais supposons que j'ai une chanson, je prenais habituellement une chanson d'Édith Piaf, Exodius, je ne sais pas trop quoi, ou une autre chanson. Supposons que la chanson que je trouve qui me satisfait le plus ou que j'aime le plus, je la fais en monosyllabique. Alors, cette chanson-là, je vais aller chercher l'essence même de ce qu'il y a dans la chanson. Oui. Et puis, et puis, dans l'atelier que je donne, que je vais donner, c'est quand? C'est ça en février, en février prochain. Là, on est actuellement en juin 2013, mais en février 2014, je vais donner l'atelier « Retrouver l'enfant soi ». On fait quatre types d'exercices, 0, 0, 9 mois, 9 mois, 3 ans, 3 ans, 6, 6, 12. Et dans, chacun des étapes, l'adulte s'appelle le grand, donc le grand-jard, il va écrire au petit-jard, qui est l'enfant, et il va écrire une lettre, OK, par écrit. Et dans l'atelier, on lit la lettre en monosyllabique. Et souvent, souvent, dans ce qui a été écrit, les personnes, des fois, il y a des passages, ils vont vivre passablement d'émotions et ils vont dire « Jamais j'aurais pensé que ce que j'ai écrit, il y avait de l'émotion qui se serait présentée à cette phrase-là. » Donc, il y a une libération qui se fait parce qu'il y a une émotion qui se fait. Si je lis trop vite, c'est comme s'il y avait une bille qui tourne puis un petit fossé pour que l'émotion, là. Mais si je lis trop vite, ça passe par-dessus puis je passe par-dessus l'émotion. Alors, c'est une seconde. S'il faut là, mettre un métronome ou toujours faire « C'est là, 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 là. » C'est une technique de guérison. Donc, une maladie que j'ai, que j'ai eu peur d'avoir ou que j'ai déjà eue, je suggère de faire la technique monosylavique. Et ceux qui trouvent que c'est trop long, ils penseront que quand ils vont à l'urgence, ils attendent combien d'heures? Il y a quelqu'un qui m'a dit que je ne sais pas que tu pouvais aller de 6 à 7 heures quand on attend l'urgence. Regardez, ça ne coûte rien, ça coûte juste du temps. Donc, faites l'exercice. Faites l'exercice. Ça va plus vite en France qu'au Québec pour tout se dire avec l'urgence, mais on aura quand même le temps de prononcer les choses. Moi, j'ai envie de te demander mais d'où elle vient cette technique? D'où c'est sorti que tu l'as lu quelque part? C'est tombé dessus? C'est quoi? Non, non, moi, écoute, ça m'est venu comme ça, mais on me dit, je ne sais pas trop qui, je ne sais pas, que des gens qui l'enseignaient aussi, je ne sais pas qui, quel groupe, comment ça s'appelle ou quoi, que ça existait. bon, ça existait, mais si on peut capter des choses qui existent, c'est arrivé des fois qu'il y a des inventions en Europe puis en Amérique, deux inventeurs qui ont inventé la même chose en même temps, mais ce n'est pas parce qu'on communiquait ensemble, c'était comme dans l'air. C'est le cas de la pénicilline, par exemple, qui a été inventée à trois endroits en même temps. OK, donc, tu vois, moi, je n'ai pas appris ça quelque part, ça m'est venu intérieurement comme ça, de par syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe, mais si jamais quelqu'un trouve d'autres personnes qui l'ont fait, s'ils veulent dire, ben, c'est ça, Jacques Martel a pris ça d'eux autres, ils diront ça, mais moi, c'est pas ça, mais tant mieux si ça existe depuis longtemps ou ailleurs ou quoi, mais moi, j'en fais la promotion. Alors, je vais me permettre de lire quelques exemples de ton livre pour montrer un petit peu le processus de compréhension des mots et des phrases. Alors, je vais donner deux, trois exemples, les amis, parce qu'il y en a plein de bouquins pour ne pas lire le livre. Mais par exemple, expression négative, c'est je suis mort de rire et tordu de rire. comme ça, premier abord, on pourrait se dire ce n'est pas une expression négative. Je suis mort de rire et tordu de rire. Tout va bien, c'est positif. Et toi, tu expliques, effectivement, fais ici référence à la mort ainsi qu'à la torsion et les programmes qui vont avec. Et ce serait à remplacer par c'est très drôle. Mais c'est pour dire que parfois, on a l'impression de prononcer des mots positifs alors qu'en fait, ils nous attaquent quand même un peu. « Je suis mort de rire. » dans « Je suis mort de rire. » « Je suis mort. » « Je mets mon énergie là-dessus aussi. » C'est comme, Sylvain, les gens qui disent aux jeunes, « Ah, c'est l'enfer. » Oui, mais... Ah oui, moi, je pense que c'est positif pour moi. Mais le cerveau, c'est un ordinateur. Je dis, « Va taper sur le clavier, c'est l'enfer. » C'est quoi qui va sortir comme définition ? Que c'est merveilleux, que c'est... Non, non. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Je viens de programmer mon cerveau, c'est l'enfer. Alors, quand je vais avoir un souci ou un petit accident, tout ça, là, ça va être approprié. C'est l'enfer, je peux le dire. Et l'enfermement. Voilà. En trois mots. Bon. Alors, j'aimerais bien partir en vacances. Que dit quelqu'un ? Toi, tu dis le conditionnel, regarder de quoi j'ai peur si j'obtiens ce que je dis aimer ou vouloir obtenir. J'aimerais se traduit par « je veux, mais j'ai peur ». Et c'est vrai que ça, c'est souvent le cas de « j'aimerais ». Et tu le remplaces par « j'ai envie de ». Voilà, bien sûr. Qui va plus dans le sens d'une réalisation et « j'aimerais ». Il y a encore peut-être plus de doutes, plus de lourdeur. j'aimerais. Sylvain, tu vois que même dans les exemples que tu mentionnes, je reste dans la réalité, là. Je reste dans la réalité dans les exemples, là. Non, mais tout à l'heure, c'était pour te challenger un peu que je t'ai parlé du déni, ne t'inquiète pas. Oui, c'est ok, c'est ok. Alors, quelqu'un te dit « tu n'as pas une minute à me consacrer ». Alors là, tu dis par la formulation négative, les « ne pas », etc. « je m'attends à une réponse négative, je ne prends donc pas ma place, suis-je certain de demander une minute et zéro seconde ? » Et à remplacer donc par « as-tu quelques minutes à me consacrer ? » Voilà. Donc, c'est tout ce mot. Oui, et c'est souvent le cas de formulation négative, formulation positive. Il y a énormément de choses. Alors, on a parlé du « je pense, je sais », on en a parlé toi et moi. Le « je ne suis pas inquiet » qu'on va remplacer par « je suis confiant ». Et je vous rassure, les amis, il y a un moment où vous allez vous dire « mais on manque de vocabulaire ». Mais Jacques y a pour lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pages qui vont vous redonner tout le vocabulaire qui va à face, qui va... qui va en face, pardon. Et tu as même fait une compilation des phrases qui expriment l'ombre. Alors, il y en a des Québécoises, c'est « niaiseux » parce que ça, amis français, « niaiseux », je doute que vous l'ayez dans votre vocabulaire, mais je ne sais même pas comment le traduire. C'est « niaiseux », c'est pas terrible, on dirait quoi. C'est pas terrible. c'est « niaiseux », c'est « niaiseux », c'est ridicule, c'est « simpliste », c'est « simplet », c'est pas trop quoi. Alors, il y a tous les « c'est pas », les « c'est pas grave », c'est pas juste, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas pire. Bon, c'est pas pire, c'est aussi québécois, mais ça marche aussi. C'est pas possible. Alors, celui-là est terrible, c'est pas possible. Il y en a que t'as mis en gras, est-ce que tu peux me dire ce que t'as mis en gras, c'est ceux que tu trouves qui sont les plus violents ? Plus significatifs. Les plus significatifs. Bon, allez, un petit québécois pour les amis. C'est « ti plate ». Alors ça, les amis, en traduction français, c'est pas terrible, c'est pas intéressant. C'est pas terrible, c'est fade, c'est pas terrible. C'est bien qu'on fasse un petit cours de québécois comme ça. Un autre truc québécois que j'entends souvent ici, c'est « ça n'a pas de bon sens » qu'on ne dit pas en français, mais c'est cool, on l'entend tout le temps au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est un qui veut dire que ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. On oublie. Ça pourrait être pire. Elle est bizarre parce que c'est l'an au premier abord. Et puis après, tu vois, effectivement, quand on le dit, effectivement, c'est pas terrible de dire. C'est pas terrible. Ça pourrait être pire. J'ai envie que ce soit mieux, peut-être. Alors après, on a tout un tas d'expressions politiques, bien sûr. Pardon? C'est tout un exercice. Je veux dire, regarde, les gens qui se procurent le livre avec les exercices, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Il y a plein d'exercices là-dedans, mais ça fait beaucoup de choses à changer. Et naturellement, les phrases négatives nous viennent plus facilement parce qu'on les a utilisées pendant des années. des fois, puis on les a entendus en plus, vois-tu? C'est tout un artifice ou une gymnastique d'avoir à changer ça. Oui. Reflexe de Pavlov, les amis. Je vais vous expliquer. Il existe une technique avec ton livre qui peut être utilisé qui consiste à prendre un petit élastique sur soi et à chaque fois que vous entendez prononcer quelque chose de négatif, vous donnez un tout petit coup d'élastique. Tirez l'élastique et vous le lâchez. on utilise ça en hypnose inversée, enfin, peu importe, mais ça permet comme ça à votre subconscient de retenir que ce n'est pas bien. Vous ne tirez pas l'élastique comme ça, vous n'êtes pas là pour vous flageller, mais juste un petit coup d'élastique comme ça, ça permet en un mois de corriger un petit peu des caractères ou des petites attitudes. Mais on peut faire ça avec un conjoint, on dit tu me donnes une baffe à chaque fois. Oui, mais il y en a qui en prendraient un certain plaisir. Mais je t'ai dit que je t'aime. Oui, mais tu l'as mal dit. Avant qu'on passe aux questions, Jacques, on va parler des sons. Alors, les sons, il y a un mot. Oui, mais avant, je veux dire un exemple qui est un livre qui est intéressant. C'est un petit exemple. Ça s'appelle parler en termes de plus. Oui. Parce que des fois, je peux tout mettre dans ma vie en termes de plus. C'est plus proche, c'est plus loin, c'est plus cher, c'est plus économique, c'est plus haut, c'est plus court, c'est plus salé, c'est plus sucré, c'est plus... Donc, j'ai habitué mon cerveau à dire plus, plus, tout est plus. C'est plus difficile. C'est vrai aussi, ça peut être vrai aussi. C'est plus difficile, c'est plus facile. Donc, j'appelle ça, moi, parler en termes de plus. Alors, quand mon cerveau est habitué, mon subconscient est enregistré, plus, 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 plus. Alors, je vis plus dans l'abondance, je vis plus dans l'ouverture, je vis... Alors ça, le chemin, la moitié du chemin est déjà fait, là, aux mots que je vais utiliser. Alors, c'est ça qui est important avec cet exercice. Monsieur Plus. parler en termes de plus. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je te disais juste avant, le pouvoir des mantras et leur effet, alors les mantras ne sont pas exactement des mots puisque ce sont des syllabes. Enfin, il y a des mots aussi, il y a des mantras très longs, si je prends, ouais. Je suis en train de repenser aux gaillettes des mantras. On est d'accord qu'en prononçant ce... Je l'ai dit vite, là. On pourrait le dire en monosyllabique, ça marchera aussi, les amis. Mais... Toi, tu... Sylvain, Sylvain, essaie-le personnellement en monosyllabique ton mantra que tu viens de faire. Essaye-le. Tu laisseras. Alors, maintenant... Ouais, moi, je veux bien, mais là, on va perdre du temps. Mais je le ferai tout seul. Non, non, mais... Non, mais... Vraiment, essaye-le. En monosyllabique, tu m'en diras des nouvelles. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, je tenterai le gayatri mantra en monosyllabique. Le pouvoir des mantras. Donc, tu fais partie de ceux qui pensent que ces mantras ont aussi un effet sur le corps comme des mots, même si c'est des mots qu'on ne comprend pas parfois. Non. Non ? Je ne pense pas, je le sais. Ah, je sais ! Ouais, ouais, ouais. On tombe dans le fiel, forcément. Ouais, je sais. Alors... Oui, oui. Il y a un mantra auquel tu tiens particulièrement et tu nous dis à la fin du livre que c'est le mantra pour toi qui est le plus puissant. C'est le mantra du You. Oui, H-U. H-U qui se prononce Y-U-U. Qui se prononce You. Alors, tu vois, le A-U-M, 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 sommet, mais des mondes de matière, énergie dans l'espace. Quand on rentre dans les mondes purs de Dieu, on peut aller, ce qu'on pourrait appeler jusqu'au douzième plan. Et le douzième plan, le mantra qui est associé à ça, c'est le mantra You. Et c'est le mantra, c'est le son le plus élevé qui peut être prononcé avec la voix humaine. Rihanna encore plus haut, mais elles ne sont pas prononçables. Donc, le You, H-U, il se prononce comme ça. Je vais le faire, là, il se prononce et je tiens à dire que les mantras n'appartiennent à aucune religion. Le A-U-M appartient pas aux bouddhistes non plus, même si eux autres l'utilisent beaucoup. Il n'appartient pas aux bouddhistes. Et le You n'appartient pas à un groupe spirituel en particulier. Même s'il y a un groupe spirituel aux États-Unis qui en font beaucoup de la publicité aussi, ça ne leur appartient pas. Un mantra, c'est un mantra, c'est un leçon. Il n'y a pas de copyright sur les mantras non plus. Ça va être dur. Donc, et sur chacun de mes livres, Sylvain, je tiens à dire, des fois, on le voit sur le dictionnaire, ça dépend de l'imprimerie qu'il y a eu de Dieu, mais sur toutes les pages de mon livre, on ne les voit pas, on les voit juste sur le dictionnaire, il y a le mot You sur chaque page pour élever le taux vibratoire du livre. OK? Donc, le You, il n'appartient pas à aucune religion, c'est comme c'est comme universel, c'est comme universel, c'est tout. En tout cas, merci de nous l'offrir. Alors, il est là-bas, il est là-bas. Hein? Il est là-bas, oui. Il n'est pas caché, il est là-bas. Jacques, les mantras, les mots à prononcer, toute cette libération que ça va apporter aussi. On le sait, les amis, je vous l'ai dit, ça va prendre du temps, en criant lapin, ça va être un peu dur, comme on dit, ça veut dire que ça va vous prendre un peu d'énergie. Ce qui est intéressant dans le livre, que j'aime aussi, j'ai oublié de te le dire, c'est qu'il peut, en fait, les chapitres peuvent se lire dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé de le lire dans l'ordre conventionnel, on peut très bien revenir au tableau, passer à la fin. Et puis, Sylvain, ce qu'on peut faire avec le livre, une fois, grosso modo, quand on a passé au travers, donc mon cerveau a enregistré tout ce qu'il y avait dans le livre, je suggère aux gens de lire juste les paragraphes en couleur. Oui, les gros blocs. Oui, juste les gros blocs et, et c'est comme si, oui, voilà, c'est comme si, c'est tous, c'est toutes les choses qui sont importantes, c'est comme si je relis le livre au complet. Je n'ai pas besoin de passer au travers de toutes les pages, je lis juste les blocs comme ça. Et ça fait un rappel très important. Oui, il y en a, oui, 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 si on lit les blocs, vous aurez fini vite, mais lisez-le quand même, il faut lire. Oui, mais une fois qu'il est lu, si je veux faire un, en anglais, on dit refresh, un rafraîchissement de l'information, je peux maintenir juste au bloc, juste au bloc, ça va être suffisant. Alors, moi, je reviens au titre du livre, Le pouvoir des mots qui me libère. Oui, bien aussi, il y a une diapo que tu n'as pas passée qui dit que 99% des mots qu'on utilise font rapport à notre énergie spirituelle. J'ai passé pendant que tu parlais, mais ce n'est pas grave. Ah, OK, OK, mais 99%, ça veut dire que, vois-tu, c'est pour ça que quand je disais au début, il faut faire attention à les mots que je peux utiliser, même si je fais un commentaire négatif par rapport à quelqu'un ou une situation qui peut sembler réelle dans le physique, c'est réel que telle personne a fait telle gaffe ou je ne sais pas quoi, mais c'est une énergie négative que j'aimais. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, si on parle du président français, on pourrait dire qu'il y aurait avantage d'avoir plus d'ouverture. Oui. As-tu, là? Oui. Au lieu de dire un commentaire négatif que je ne dirais pas. Je dirais que sa marche de progrès est assez incroyable. Oui. Mais, tu n'y crois pas? C'est parce que tu n'y crois pas que tu dis que c'est incroyable. Ah si, je dis que ça marche de croire. Ah oui, c'est vrai. T'as raison, j'ai dit incroyable. Quand on dit incroyable, c'est parce que je n'y crois pas. En serre-moi, en régie, je ne crois pas. Bon, sa marche de progrès est fantastique. Voilà. Voilà. Oui, bon, il a de la chance car il n'est pas le seul. Ah si, il n'est pas. On a recommencé avec les il n'est pas. Ah, c'est tout un exercice à noter que ça fait partie d'un des cinq best-sellers de ma maison d'édition, le pouvoir des mots. mais des fois, je suis surpris les ventes par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'écris mais il semblerait que ça réponde à un besoin vraiment important de la population. Oui, mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de ça, qui parlent de cet agencement des phrases et c'est pour ça que ça répond, il répond vraiment à ton livre répond à un besoin qui n'existe pas. Jacques, on va prendre quelques questions si ça ne te dérange pas. Avant, je vais conseiller aux gens qui veulent te suivre. Non pas que ça ne me dérange pas, ça va me faire plaisir. De toute façon, je pourrais m'exercer matin, midi et soir. Crois-moi, l'atelier pourrait être large. Je viens de faire plein d'erreurs en parlant. Jacquesmartel.com, c'est ton site. Les gens, ils retrouveront... Jacquesmartel.com, ils vont retrouver... Ce qui est intéressant dans Jacquesmartel.com, c'est mon site perso, mais... il y a atma.ca qui est l'accompagné. Dans Jacquesmartel.com, il y a une section qui s'appelle « Textes ». Alors, j'ai des textes sur la santé, j'ai des textes sur la spiritualité, j'ai des textes... Un beau texte, ça s'écrit « Ma vie auprès de Jacquesmartel », mais c'est Lucie Bernier, mais c'est pas... C'est pas qu'on a vécu ensemble. c'est l'expérience qu'elle a eue dans les premières années, parce que c'est écrit en 2003, ou 2013, je me souviens plus là. Elle écrit sur l'expérience qu'elle a eue avec moi, dans les ateliers, ce qu'elle a vu, tout ça. C'est très intéressant de ça. Il y a toutes sortes de textes dans la partie texte. Alors, on peut aller voir ça, on peut... On peut fouiller là-dedans aussi. Et sur atma.ca, il y a la section « Atelier ». Si on veut voir en quoi consiste l'atelier, je sais pas moi, s'affirmer pour mieux communiquer qui a lieu au mois de septembre à Marseille, il y a le descriptif de l'atelier où retrouver l'enfant soit en février 2024, il y a le descriptif de l'atelier aussi. Ouais, d'accord. OK. Il y a beaucoup de choses à voir. Allez vous balader un petit peu avec Jacques. D'ailleurs, vous allez trouver plein de choses. Jacques, allez, on va être parti pour un petit moment de questions avec nos amis. Il y en avait beaucoup en haut, vous pouvez les reposer maintenant, n'hésitez pas. Je vais t'en retrouver. Je vais t'en retrouver là-haut. Vous avez bien discuté, les amis, dans le tchat, je vois ça. Les modérateurs, je ne sais pas, ils vont te faire leur boulot. Et merci à eux. Je suis déjà partout, mais je ne peux pas être partout, partout. Ah, comment je corrigerais ça, tiens. Je ne peux pas être partout. C'est une phrase qu'on entend souvent. Je ne peux pas être partout. Je peux être partout, mais physiquement, je ne peux me manifester qu'à quelques endroits spécifiques. c'est toujours un petit peu. C'est parce que la réalité de qui je suis, c'est moi en tant qu'âme. Je ne suis pas physique, je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mon corps émotionnel et je ne suis pas mon corps mental. Je suis âme avec un corps physique, avec un corps émotionnel, avec un corps mental. Mais la réalité de qui je suis, c'est moi en tant qu'âme. Donc, c'est ça qui est partout. Seulement, je manifeste ma présence physique à un endroit, ça c'est sûr. Mais à quelque part, ce n'est pas moi, c'est ma présence physique, c'est mon véhicule physique, mais ce n'est pas moi en tant qu'être divin. La réalité, vrai, 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 c'est l'âme que je suis. Oui, je ne suis pas un être physique venu vivre une vie spirituelle, mais un être spirituel venu vivre une vie publique. On nous reparle des accords Toltec, mais tu en parles dans le livre. Le premier accord Toltec qui dit « Que ta parole soit impeccable ». Ça, juste ça, les accords Toltec, juste mettre ça en pratique, juste ça, ça transforme une vie. C'est faire de mon mieux. On va vous les rappeler, oui. « Que ta parole soit impeccable », « Ne prends rien personnellement ». Le troisième accord, c'est « Tu ne feras pas de supposition ». C'est-à-dire qu'on arrête de réfléchir à la place des autres. Et le quatrième qui vient un petit peu modéré, c'est « Tu feras de ton mieux ». Oui, voilà. Donc, ces quatre accords, effectivement, peuvent changer une vie. Mais tu sais, le premier, « Ta parole doit être impeccable », c'est comme si on vient d'en parler. Et puis, faire de son mieux, il y a un aspect là-dedans qui est intéressant, c'est d'arrêter de me culpabiliser. Et si, moi, j'ai compris que la perfection, être, tout ce que je vis, je peux dire que c'est parfait dans ce que j'avais à apprendre. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire la même chose maintenant que je l'ai appris. Tu sais, mais au lieu de dire « Je me suis trompé » ou « C'est pas bien », c'était parfait pour ce que j'avais à apprendre. Parce que, moi, en tant qu'âme, quand je dis « moi », c'est chacun d'entre nous, là, moi, moi, en tant qu'âme, je vis que des expériences. Moi, je cherchais, regarde, à mettre à l'écran un dessin que tu avais mis dans le livre. C'est un monsieur qui se casse la gueule, il arrive plein de choses et il dit « Merci, 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 merci. » Voilà. Et Sylvain, tu mets ça, mais un jour, il y a plusieurs années, j'allais voir, c'était quoi, un optométriste et puis, il était dans un sous-bassement et il fallait descendre des marches en ciment et c'était au mois de mars, il y avait eu de la neige et sur ces marches, il y avait un peu de neige et dans le coin de la marche, il y avait, il y avait comme un peu de tyron, mais tu sais, des fois, c'est de la neige, c'est accumulé, c'est tout. Et moi, quand j'ai mis mon talon là-dessus, bien, c'était pas de la neige, c'était de la glace. Alors, j'ai tombé et j'ai entendu « Kraut! » et là, je savais, mais même si ça ne m'était jamais arrivé que je venais de me casser une jambe, je te dis, la première chose que j'ai dite, c'est merci. Je ne savais pas à quoi je disais merci, je l'ai su après. Parce que dans l'énergie après, que j'ai su, que j'ai vu, j'étais censé avoir des côtes fracturées et j'étais censé en plus avoir une commotion cérébrale. Donc, j'ai seulement eu une fracture multiple de la jambe et je me suis retrouvé avec 13 vis, une tige de 11 cm et 13 vis et si on va voir dans le tarot, 13 et 11 à quoi ça correspond. Donc, j'ai dit merci sans comprendre, j'ai dit merci et à quelque part, j'avais été protégé même dans ce que j'ai vécu. On a un réflexe quand même de dire merci. C'est un bon réflexe. Très bon réflexe. Oui, mais de dire merci parce que dans M-E-R-C-I, tu me regardes, Sylvain? M-E-R-C-I, c'est la même chose que A-M-O-U-R. Je te regarde et en même temps, Jacques, je regarde toutes les questions qu'on est en train de poser comme je fais trois trucs en même temps, j'y arrive. Il n'y a pas de problème, je sais faire. Il n'y a pas de problème, tout va bien. La première question, elle est de Daniel qui dit qu'en est-il de l'illusion de la séparation qui entraîne des peurs, la solitude, la mort, le rejet, tu en as parlé tout à l'heure. par quels mots positifs peut-on remplacer cette sensation? « Je suis un » « Je suis un » tout ça là, je ne rentrerai pas là-dedans, ce n'est pas le sujet là, mais tout ça, on peut faire un exercice à la fois avec les petits bons hommes à l'humette. Couper les peurs. Moi, avec moi et la peur et je fais la coupure énergétique. C'est vrai que ce n'est pas le mission de ce soir, mais souvenez-vous les amis, dans la technique des bons hommes à l'humette, il faut aussi mettre des mots et pas seulement des personnages. Oui, mais je peux mettre moi à gauche, Jacques Martel complètement libre et à droite, Jacques Martel la peur de mourir. OK? Et je coupe ça. Donc, tout de suite, ça, ça peut aider à faire un certain travail. On nous en a reparlé ce soir de cette technique. J'ai vu des commentaires passés et c'est vrai que souvent, elle est appliquée légèrement alors qu'il y a plein de petites nuances sympathiques. Donc, relisez le livre, ça va vous faire du bien. Alors, Chris, elle nous dit, et je pense que c'est évident, quelque part, on peut dire que les mots provoquent des mots et bah oui. Oui, 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 mais je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, je ne sais pas, moi, 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 quand les gens prononcent, quand j'ai fait des années de temps des consultations de psychothérapie et les gens, quand ils me parlaient des fois, dans leur langage, à un moment donné, des fois, ça arrivait qu'il y avait un mot, ça vibrait en dedans de moi. Ah, avec ce mot-là, je suivais la piste et j'arrivais à un événement. Fait que des fois, les gens disaient, ben, je suis allé voir plusieurs personnes, mais ils ne m'ont jamais parlé de ça ou ci ou ça et je me souviens, j'étais à Lausanne à une conférence et puis après, il y a quelqu'un qui vient me voir, il vient me parler et dans la conférence que j'ai avec ce gars-là, dans la phrase, il y avait le mot « tomber » et là, ça s'est mis à vibrer et le mot « tomber », c'est la clé de décodage pour la sclérose en plaques. Fait que là, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a la sclérose en plaques? Il dit non. Je t'ai surpris parce qu'on continue. Ah oui, mais j'ai oublié, il y a ma cousine qui a la sclérose en plaques. Il a vibré, ça a vibré à tomber parce que dans son entourage, il y a quelqu'un qui avait la sclérose en plaques et le conflit, c'est tombé. OK? Donc, quand on a quelqu'un de proche, on a toujours une partie du conflit. On ne développera pas nécessairement la maladie, mais on peut avoir une partie du conflit à 5 ou 10 %. Il y a une vidéo où j'explique ça. Oui, c'est tout à fait. Moi, tu sais, j'ai eu l'habitude de lire pendant des années « ça me gonfle » en connaissant des gens qui avaient des problèmes de poids ou de choses comme ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr, les mots. Il faut faire attention, on peut… c'est comme si dans l'énergie, c'est comme si on pouvait… Il y a des gens qui ont le troisième oeil ouvert et peuvent voir, mais il y a des mots négatifs que j'envoie. C'est comme si c'était une flèche que j'envoyais dans le roman. Alors, on parle en flèche, Jacques. Une question qui est… J'essaie de synthétiser des questions parce que je ne pourrais pas toutes les poser, les amis, mais c'est gentil d'en poser plein. La question, elle est comment je peux poser ma colère sans parler négativement ? Est-ce que je devrais… Enfin, je ne vais pas donner de réponse, mais j'ai envie de dire le silence est d'or, mais quelqu'un qui est… Il est en colère. Comment il peut l'exprimer ? J'ai besoin de plus de calme, j'ai besoin de plus d'ouverture, j'ai besoin de plus de sérénité, j'ai besoin… Je mets mon attention sur ça pour… Sinon, je vais nourrir la colère. Je n'ai pas qu'il peut y avoir de la colère. Mais là, tu mentionnes une chose par rapport à la colère. C'est impossible. Le substrat de la colère, l'origine de la colère, c'est toujours de la peine. On oublie ça. Souvent, on oublie ça. Si je suis en colère, si je suis en colère, c'est parce qu'au point de départ, il y a de la peine. Et ma peine va se manifester en colère de quelque chose. Si je veux régler ma colère, il faut que j'aille voir qu'est-ce que j'ai à guérir, c'est quoi la peine que j'ai au fond de moi de ne pas être compris, de ne pas être apprécié, mais au point de départ, l'élément déclencheur de la colère, c'est de la peine. C'est vrai. C'est un truc intéressant pour aider à solutionner ce qui se passe. Ma chère femme dit toujours, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Oui, mais OK, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui souffrent. Tout le monde est responsable quand même. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ça, on en a parlé, c'est bien. Par quoi remplacer le « il faut que », « il faut que », très français, le « il faut que ». Il faut que j'y aille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. J'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela, j'ai besoin d'aller rapidement chez un tel. Ou juste peut-être « allons », tout simplement, il faut que je fasse ça, allons faire ça, allez, allons, on y va. Oui, allons, j'ai besoin de, c'est la réalité. On se donne de l'élan. Il faut que j'ai besoin de. Oula, je regarde si la question n'en a pas. Dans la loi d'attraction, oui, pourquoi pas, on n'a pas parlé des chiffres. Dans la loi d'attraction, on dit qu'il ne faut pas utiliser les chiffres, les jours, les mois, les années, qu'en pense Jacques, en tout cas, est-ce que les chiffres dans les mots ont une importance ? Oui, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas là. Je ne sais pas de quoi qu'ils ont, je ne sais pas comment qu'ils ont les autres formes de ça, dans quel sens. Je ne serai pas trop en réponse à la question parce qu'on n'a pas parlé des chiffres, mais je n'ai pas de réponse non plus. Alors, il y a des gens qui me posent des questions à moi, mais je vous rassure, ce n'est pas mon émission, donc je ne suis pas la parole. T'as des gens qui te déclarent leur amour, je te le dis. Ah, ils t'aiment beaucoup. Ils t'aiment beaucoup. Mais on te remercie d'exister, c'est sûr. La voix de Jacques est coupée avec vous, il est prolevé. Je te réponds non. En fait, quand tu as prononcé le mantra « you », au moment où tu as prononcé « ou », Zoom a cru que c'était un bruit de fond et il l'a enlevé. Donc, on n'a pas bien entendu le « ou » du « you ». Il l'a enlevé. Oui, il l'a enlevé. Parce qu'en fait, tu sais que « you » m'enlève les bruits de fond et quand tu as dit « you » jusqu'à « oh », ça a été, quand tu as dit « ou » en fait, Zoom, il a coupé. Bon, en attendant, vous savez quoi, si vous achetez le livre de Jacques, vous aurez l'adresse web où vous pourrez retrouver l'enregistrement au complet. Oui, puis le « you » il est disponible gratuitement sur Internet, je ne sais pas trop comment, il est disponible gratuitement. Oui, vous allez le retrouver. Bon, je pourrais le dire si tu veux, mais sinon, moi, je vais amener des gens au livre, mais effectivement, tu en parles. Alors, sur www.soundcloud.com Je ne sais pas s'il fonctionne encore celui-là. Ah, Jacques-Marc. Allez voir à partir du site atma.ca. Dans CD, dans You, il est censé cliquer là, il est censé être gratuit. Vous allez le retrouver. De toute façon, il existe encore dans SoundCloud, je viens de regarder, il y a encore. Il y a encore. SoundCloud tiret Jacques Martel, Jacques tiret Martel, tiret Atma, le son, il y a encore. Mais vous pourrez vous pourrez. C'est censé être gratuit. Non, c'est censé être gratuit. Attends, parce que je viens de me le mettre dans les oreilles, ça vient de me défoncer les oreilles. Excuse-moi. Je l'ai mis en route comme il était très fort pour t'entendre mes niveaux. Bonjour, Sarah. Alors, ce son-là, il a été fait par, on était cinq ou sept personnes. Et puis, le son You, c'est, tout le monde le fait à son rythme et c'est tout mélangé. Je veux dire, il n'y a pas, on fait You, tout le monde arrête, tout le monde recommence en même temps. c'est You. Et moi, je l'ai entendu avec 3000 personnes. T'es propulsé au niveau sidéral. D'un coup, à 3000 personnes. Et les gens qui étaient là, des gens qui connaissaient ce son-là depuis plusieurs années, il y avait la photo des maîtres et tout, et tout, et tout, qui était là. Et vraiment, c'est quelque chose de vraiment spécial. Ça crée des vibrations, ça crée des vibrations énormes. Audrey, tu me demandes comment éviter de dire des choses négatives quand on est blessé, quand on vit des émotions, c'est le sujet du livre en pied. Donc, je ramène un peu au livre. Ah, c'est bien parce qu'il y en a qui voudraient du déconnage biologique. C'est un autre livre, les amis. C'est un autre livre. Ah, Colette, elle est mort avant de ta question. Je suis assez d'accord. Quand on écoute des musiques, Jacques, les paroles ont une importance aussi. Alors, par exemple, imagine la chanson « Je suis malade, complètement malade. » Tu nous conseilles de ne pas l'écouter? Ben, je conseille. Regardez, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas conseillé, moi. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais un conseil général sur la musique. Non, mais il y a un parfum qui s'appelle Poison, là. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne recommanderai jamais ce parfum-là. D'accord. On sait l'impact que ça a par rapport à l'énergie qui est mise dans la bouteille. Et donc, comment on parle? On l'a prouvé avec l'eau. Juste à mettre des étiquettes sur des bouteilles d'eau et cristalliser, on voit la forme qui sort de ça. Ben là, je suis malade, je suis malade. Mon cerveau enregistre « Je suis malade. » C'est pas une bonne idée. On a beau dire sur une bonne façon, tant mieux, mais tant mieux. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Faites attention à ce que vous écoutez et j'allais presque dire, même si les paroles sont dans une langue étrangère, regardez ce qui est écrit dans notre langue étrangère parce que votre corps, il sait traduire tout, je vous le promets. Oui, ben c'est sûr. C'est sûr, au niveau du subconscient, le corps, le subconscient, il sait tout ce qu'il a décrit. Il sait traduire aussi parce qu'on n'imagine pas mais des fois, on écoute une chanson en anglais qu'on aime bien et on traduit, on se fait peur. Oh là! Et on aurait 3000 questions, on va passer 3000 fois avec toi. Non, attends, je vais passer un petit peu... Ah! C'est peut-être une autre question, mais on est un peu dans la psychothérapie, Jacques, avec Fatima, mais que faire pour se déprogrammer des paroles négatives des parents ? Il y a des gens comme ça qui ont des phrases des parents en fait. Bon, c'est embêtant de commencer à vouloir changer les gens qui nous entourent. Mais ce qui est important, si les phrases négatives m'affectent, je fais les bonhommes à limites avec mes parents puis je rajoute des paroles négatives qu'eux autres qui font des paroles négatives pour ne plus que ça m'affecte. Ça, je peux faire ça. Par exemple, moi, avec mon papa, avec le prénom, le nom de famille, avec toutes les paroles négatives qu'il dit là. Vois-tu là ? Pour que les paroles négatives de ce qu'il dit, ça ne m'affecte plus. Parce que je suis détaché. Si tu devais un jour écrire un dictionnaire des malaises et maladies psychologiques, est-ce qu'il y aurait une phrase du style « j'accepte l'identité de mes parents, ce qu'ils étaient » ou quelque chose de genre là ou pas ? Ce que tu viens de faire, c'est un exercice, c'est un autre exercice qui est dans le livre « Atma, le pouvoir de l'amour », c'est la boule de lumière que je fais passer à travers moi. et puis je peux mettre mes parents dans la boule de lumière et quand je prends mes parents ou un des parents, je mets l'énergie négative la plus forte que je peux, la plus intense que je peux parce que la boule de lumière elle va passer au travers du cœur et la transmutation va se faire, tout ce qui est négatif va changer en positif. Donc je vous renvoie à d'autres livres de Jacques, les amis, comme je l'ai fait tout à l'heure parce qu'effectivement, tout ne fait pas être bien la seule. Il y a un vidéo là-dessus où l'on montre Jacques Martel boule de lumière dans YouTube. J'ai envie de reparler un peu du mot et Alexandra nous propose. Je dis tout le temps merci pour la vie, pour les fleurs, c'est merveilleux. La force de ce merci, de cette gratitude aussi. Oui. Dans le livre « Le pouvoir des mots qui me libère », j'explique la technique du merci du merci et le dire le plus possible parce que justement, on développe un sentiment de gratitude. Je dis merci, je dis merci, je dis merci. Et ce qui fait que dans mon champ énergétique, dans mon aura, je deviens avec une aura de plus en plus de gratitude. Je vais attirer quoi dans ma vie? Il y a plus de chances que j'attire de la gratitude. et il y a une technique, il y a une technique, la technique du merci que je dis, oui, c'est là-dedans. J'explique les massothérapeutes. Alors, il y a un exemple qui est mentionné avec des commentaires des massothérapeutes. Quand je fais la technique, supposons que je parle, à chaque geste, supposons que c'est moi le massothérapeute, à chaque geste que je fais, je le fais dans ma tête, merci, 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 merci. Là, je le fais, ça travaille beaucoup au niveau de mon chakra couronne, parce que je suis tout seul. Mais juste par les gestes que je fais, merci, merci, merci. C'est extraordinaire les résultats. Pour la personne qui reçoit le massage, et la personne aussi qui donne le massage, pour les deux, en disant merci, et de dire merci, moi, je m'arrange toujours pour dire, quand je vais au restaurant, par exemple, merci, mais je m'arrange pour le plus possible quand je le dis de voir le serveur ou la serveuse dans les yeux. Et si je n'ai pas l'occasion parce qu'elle se tourne rapidement, j'imagine que je la regarde dans les yeux aussi. Et en prononçant son prénom, je demande toujours le prénom, et des fois, c'est écrit sur leurs vêtements, mais des fois, ça ne l'est pas, je leur demande, c'est quoi votre prénom? Et juste une fois, je ne me souviens pas si c'était à Lyon, j'ai demandé à quelqu'un son prénom, puis ça l'a vraiment dérangé, parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués. Je n'ai pas assez proche de dire, écoute, garçon, je ne t'ai pas demandé de coucher avec moi, mais en tout cas, tu me suis calmé. Je parle toujours, supposons que le serveur, il s'appelle Luc, je dis un serveur, ça pourrait être une fille, quand il vient me porter le menu, il m'apporte mon verre d'eau ou mon verre de boisson gazeux. Merci, Luc. Reviens, merci, Luc. Oui, est-ce que vous avez besoin d'autre chose, monsieur? Non, Luc, c'est correct, ça va. Toujours le prénom, le prénom, le prénom, le prénom, le prénom, avec merci. Prénom, merci. C'est plus courant au Québec et c'est vachement plus sympa, je te dis, c'est vrai. Ça fait toute une différence. Ça fait que les gens sont appréciés davantage de ça. Alors, si dans mon attitude, j'ai une attitude d'apprécier les gens, de leur montrer ma gratitude, il y a des chances que la vie me le retourne aussi. C'est ça aussi. Il y a un intérêt quelque part. C'est intéressé. En faisant ça, je m'attire ça aussi. C'est les deux. Mais tu sais, Randa Beurne qui avait écrit le livre qui s'appelle Le secret, le film Le secret, elle a écrit un autre livre sur la gratitude parce que ça avait été un petit peu oublié dans la loi d'attraction, mais la gratitude est une puissance supérieure à la loi d'attraction. Parce qu'en fait, quand on est gratifiant, on remercie pour ce qu'on a déjà. On n'est pas en train d'attirer quelque chose. On l'a déjà puisqu'on dit merci. Donc, si on disait merci la vie, merci pour la santé, chaque jour, ça amplifierait des choses. Christelle, elle dit, pour les phrases en négatif, je croyais que le cerveau et l'univers n'entendaient pas la négation. Le corps, oui. Le corps l'entend. le subconscient, c'est un ordinateur, c'est un ordinateur, il enregistre, c'est un ordinateur, c'est tout. Le corps l'entend. Tout simplement. Il y en a plusieurs, tu vois, qui me font la réflexion, qui disent, ça doit être bizarre de parler à Jacques, j'aimerais pas qu'il me reprenne toutes les cinq minutes. Ben là, ça dépend des gens. Quand les gens me rencontrent, soit qu'ils sont en cheminement ou ils veulent avancer, alors je vais les reprendre souvent, ou s'ils veulent pas, ben moi, je dis rien. Non mais je dis rien. Je fais mon Colombo. Oui. Colombo, c'est le détective dans la série policière. On l'a bien. Ma femme, souvent, me dit ça. Oui, oui. Écoute, on a répondu, je pense, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se rejoignent un petit peu. Et moi, je me dis, tu nous as fait tellement la quintessence. Il y a une vidéo aussi, Jacques Martel, le pouvoir des mots. On fait Jacques Martel, le pouvoir des mots dans la fenêtre de recherche. Oui. Ou YouTube. Et puis, c'est très intéressant. Vous allez tomber aussi sur cette vidéo-là qui est pas mal aussi. Oui, bien sûr. On peut la revoir aussi. Parce que j'ai mis les mots-clés là aussi. Donc, si tu as Jacques Martel, le pouvoir des mots, il risque de retomber sur la même émission. Mais effectivement, t'as fait plein d'échanges sur YouTube super intéressants. Et donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Jacques, c'est moi qui vais te remercier infiniment de ce moment qu'on a passé ensemble. donc, je vous renvoie, je vous renvoie vers jacquemartel.com qui est le site de Jacques. Et puis, je vous renvoie sur ce livre, le pouvoir des mots. Et n'oubliez pas, Jacques en a écrit plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le catalogue des éditions Atma. Tu rappelles ce que veut dire Atma? Atma, ça veut dire âme. Gandhi, on l'appelait le ma-atma Gandhi. Ma qui veut dire grand. Donc, c'est un titre spirituel qu'on lui donnait. C'est une grande âme, Atma. Donc, ma compagnie comme telle s'appelle Atma Inc. et sous Atma, il y a une raison sociale qui s'appelle les éditions Atma Internationale. Donc, la raison pour laquelle j'ai appelé ma compagnie Atma, c'est que je veux que l'âme, l'âme que je suis ou l'âme de la compagnie aide à rayonner tout ce que la compagnie fait pour l'ouverture de conscience. Ça laisse une trace. Oui. Même moi, je l'ai fait gare pour mes ordres d'édition. J'ai pris Hélios, c'est le soleil et les éditions Atlante quand on fait le futur. papa aussi. Jacques, je vais parler un peu de la prochaine émission puis je vais te laisser les mots de la fin de cette émission. On va être encore dans les mots mais je vais dire à nos amis quelle va être la prochaine émission et puis après je reviens vers toi. On a dépassé le dîner parce que tu dis les mots de la fin. Ce n'est pas F-A-I-N les mots qui vont terminer cette émission en tout cas, c'est sûr. Les amis. Oui, pardon. En parlant des mots dans le dictionnaire, les mots sont très importants. Les homonymes. Les homonymes, le cerveau, par exemple, les allergies. Quelqu'un qui est allergique au boulot, c'est parce qu'il avait des soucis à son boulot. Je suis, c'est une de mes allergies. Pour le cerveau, boulot, c'est boulot. C'est une de mes allergies. Pourtant, Dieu sait que... Dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies, on en tient compte des homonymes. Alors, le cerveau réagit à ça aussi. Faites attention, les amis. Je vais revenir vers toi dans une minute, Jacques. Les amis, je vous remercie de ce temps que vous nous avez consacré aussi. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et je vais vous faire un petit teaser un petit peu sur la prochaine émission. On se rejoint dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, c'est une émission un peu spéciale. Ça va être un peu test, les amis, parce qu'on va être quatre à l'écran. Ça va vous changer. D'habitude, je suis tout seul avec l'invité. On va être avec principalement David Frécino, vous savez, de Inexploré TV. Et j'ai eu le plaisir aussi de participer à un film qui a été réalisé avec plein d'intervenants autour des vies antérieures. Et David a été le réalisateur de ce film qui est maintenant disponible sur Inexploré TV. On viendra donc vous parler de tout ça. On viendra vous parler de son enquête à lui sur les vies antérieures où il est venu nous interroger, moi et d'autres personnes, sur ce qu'on en pensait, ce qu'on voyait, ce qu'on vivait. Vous verrez, il y a plein de révélations et on vous expliquera que ce n'est pas aussi simple et simpliste qu'on l'imagine, ces mémoires de vie antérieures. Donc ça, on voit ça dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous parlerai de l'émission de Dans un mois, ne vous inquiétez pas. Jacques, merci, merci, merci. Tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es splendide. Je te le redis et je vais te laisser les mots de la fin avec grand plaisir. On te remercie encore. En tous les cas, ça m'a fait plaisir. Ce que je peux dire aux gens qui nous ont écoutés, écoutez, dans le livre Le pouvoir des mots qui me libère, il y a des exercices qu'on peut faire et faisons-en petit à petit. On ne peut pas tous les faire en même temps, ça fait trop. Ça fait trop de choses à changer. Mais se pratiquer petit à petit et il y a des gens qui ont des commentaires, des gens dans le livre qui donnent des commentaires de comment ça agit dans leur vie de faire attention aux mots qu'ils utilisaient. Et ça met juste du positif dans notre vie et ça permet d'être plus soi-même. Alors, voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Jacques, au revoir. À bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501